Donc école et démocratie, grand 1, l'école entraîne la démocratie et réciproquement. Ça c'est le sous-entendu sujet, donc il ne faut pas y aller par quatre chemins, il faut foncer. On met les pieds en plein, on dit, c'est ça que tu veux nous dire, ok, on va le dire. On va le dire, donc grand 1, l'école entraîne la démocratie, et grand B, la démocratie entraîne l'école. On va voir, si on trouve mieux, on fera mieux, mais pour l'instant, il ne faut pas trop se casser la tête. Moi, le sujet que j'avais eu, c'était une heure et demie, c'était que les armes le cèdent à la toge. Que les armes le cèdent à la toge. Et donc, grand 2, en fait, l'école empêche la démocratie par le formatage. De fait, on peut être cultivé, ou éduqué, ou je ne sais pas comment on voulait dire, et antidémocratique. Et on peut être ignorant, et avoir voix au chapitre. C'est le sens de la fin du suffrage censitaire. On a supprimé le suffrage censitaire pour dire, c'est pas parce que vous n'avez pas de sous, ça a le sens, vous payez le 100, c'est un impôt, c'est-à-dire que vous avez le propriétaire. A l'époque, on disait, si vous n'êtes pas propriétaire, vous ne connaissez rien, vous n'êtes pas éduqué, et surtout, vous n'avez pas d'intérêt, vous n'avez rien à défendre, donc on ne va pas vous faire voter. Mais on a dit, si, parce que vous n'avez pas d'argent, parce que vous êtes cons, ou vous êtes cons, ou vous êtes sans éducation, vous êtes du peuple, que vous n'avez pas voix au chapitre. Donc, suffrage universel, ok ? Donc, c'est ce qu'on va dire, ça sera le grand B. Donc, grand A, formatage, grand B, philosophe roi, et abécile heureux. Grand A, l'école implique la démocratie. Alors, c'est quoi l'école ? C'est quoi la démocratie ? Et pourquoi l'un implique l'autre ? Et puis, sinon, on va trouver une autre idée. Donc, c'est quoi l'école ? Scola. Ça veut dire quoi, scola ? Scolè, en grec, scolè, c'est ? C'est le temps libre. Le loisir. C'est-à-dire qu'évidemment, vont à l'école, ceux qui ne travaillent pas, bien sûr. Eh oui, ceux qui sont au champ, les esclaves, les gens de maison, les ploucoses dans la campagne, ne vont pas à l'école. Ils travaillent du matin au soir. Quand vous ne faites rien, vous avez le temps d'apprendre, d'aller à l'école. Donc, l'école, c'est le loisir. C'est un temps qui n'est pas consacré aux besoins. Donc, à l'école, ne faites pas vos besoins. Vous ne bouffez pas, vous ne chiez pas, vous ne buvez pas, vous ne travaillez pas pour gagner de l'argent. Alors, qu'est-ce qu'on apprend à l'école ? D'accord, lire et récompter, ça c'est ce qu'on disait à l'école primaire. Ok. Ok, lire et récompter, c'est-à-dire, grosso modo, lire et récompter, ça veut dire, en fait, maîtriser les signes. Qu'est-ce qu'on apprend d'autre ? Non, mais dis-moi ce que tu apprends, dis-moi pas des trucs vides comme les trans-citoyens, ça veut dire. Qu'est-ce que tu apprends ? Qu'est-ce que tu apprends ? Ouais, les connaissances, c'est quoi des connaissances ? Ouais, mais c'est quoi des informations ? Des faits qui se sont passés ? En histoire, surtout. En géographie, il y a un peu des faits, mais enfin, il y a surtout de... Bon, alors des informations, c'est quoi des informations ? Ouais, mais t'as pas que histoire. Depuis la sixième, t'as pas fait que histoire. T'as retenu quoi, d'ailleurs, de l'histoire ? Rien, c'est fou, hein ? Non, mais ça, ça, c'est Ivanich. Ça fait 16 ans que vous êtes à l'école, et vous avez retenu, mais peanuts ! Vous arrivez en terminale, vous savez pas parler anglais, vous connaissez pas l'histoire de France, vous savez rien. En philo, vous avez appuyé. En maths, vous avez rien compris ? Non, en maths, ça va ? En maths, ça va ? C'est quoi, le théorème de Pythagore ? Bon, ça va, ça va, ça va, ça va. Quand on fait du théorème, tout ça, c'est quand on apprend les théorèmes, les maths, c'est des... Très bien. Tiens, je te propose qu'on fasse ça en petit 2. C'est l'idée de citoyenneté, qui n'est pas conne du tout, hein ? C'est l'idée de citoyenneté. On va faire ça en petit 2. Je te propose qu'en petit 1, on fait la somme de tout ce qu'on apprend à l'école, parce qu'encore une fois, quand vous avez, en philo ou à source pour, peu importe, dans tous les travaux écrits que vous devez faire, vous devez être précis. Donc, on va dire précisément ce que nous apprend l'école. Et donc, en petit 2, on va parler de ça. C'est qu'effectivement, ça contribue pas seulement à remplir une boîte, ça contribue à créer la boîte elle-même, c'est-à-dire les structures mentales. Et c'est vrai que quand tu as des gens qui ne sont pas allés à l'école ou qui ont un parcours un peu confus, ils sont confus dans leur tête, en fait, quand tu leur dis, oui, mais ils mélangent tout, quoi. Et donc, ça crée la boîte. Ok. Alors, vous avez noté ? L'école nous apprend les signes. L'écrire, compter, école primaire. La conduite implicite, en fait, les valeurs. Les valeurs. Valeurs de l'ordre. Valeurs de l'autorité. Valeurs du travail d'équipe. Valeurs de camaraderie, de respect, d'engagement, être à l'heure, etc. Ok. Et ensuite, des connaissances. Les matières. Connaissances, donc ça, c'est explicite. C'est quoi des connaissances ? Vous avez raison. C'est des informations. C'est quoi des informations ? C'est vous donner une description du monde. C'est tout compte. Description du monde. Comment le monde, il est ? Voilà. Il y a une Chine. C'est quoi la capitale de la Chine ? Il y a une physique. C'est quoi la physique ? C'est quoi les données de la physique ? Donc on vous donne des informations sur le monde. Qu'est-ce que c'est le monde ? Comment ça marche ? C'est ça, les informations. Comment c'est le monde ? Géographie, histoire, mathématiques, droit, économie. Vous n'avez pas de droit au lycée, mais on pourrait vous mettre du droit. On ne vous en a pas mis. Bon, les langues. Les langues, c'est des informations. Comment est-ce qu'on dit tel mot dans telle autre langue ? Comment on pense dans telle autre langue, éventuellement ? On fait la culture d'une autre langue. D'abord, il faut l'apprendre. Mais après, il faut y développer. Sauténique, petit 2. Ah oui, justement, on va faire démocratie en petit 2. Donc pour l'instant, l'école, vous avez noté. L'école, c'est du loisir. C'est ce qui n'est pas soumis aux besoins vitables. Pourquoi le Roumain, dans la rue, il ne va pas à l'école ? Parce qu'il a faim. Donc il est soumis aux besoins. Comme il est soumis aux besoins, il ne va pas à l'école. Et ce n'est pas de chance. Nous, on n'a rien à faire. Donc on va à l'école et on apprend des choses. Donc c'est le loisir. Gardez toujours ça en tête. Évidemment, les enfants, ils ont une image inverse de l'école. Ils pensent que l'école, c'est la servitude. L'école, c'est le travail, c'est horrible. Ah, j'aimerais ne rien faire. Mais tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Et tu as de la chance de rien faire et d'aller à l'école. Parce que non seulement, ça veut dire que tu as de la chance de rien faire. Ça ne fait pas un Roumain qui doit tous les matins faire la manche pour trouver un serveur pour bouffer. Mais en plus, on finance... Excuse-moi, je te crache dessus. On ne veut pas. On finance des profs, des salles de cours, des cantines. Donc vous avez beaucoup de chance. Évidemment, les enfants, ils ont du mal à comprendre. Visiblement, les ados aussi, ils ont du mal à comprendre. Mais c'est une chance énorme. De ne pas être un petit Roumain dans la rue à 4 ans. Pardon ? Oui, c'est une chance. C'est vrai que quand on est toujours à l'école, on ne la voit plus, mais elle existe. Soutening, petit 2, l'école forme des individus. Elle ne remplit pas seulement. Elle est formatrice. Elle est structurante. On a parlé de la conduite. Mais finalement, ce n'est pas comme un chien qu'on dresse. D'accord ? On peut dire aussi que le chien, on lui apprend une conduite. On lui dit que tu ne fais pas caca dans le salon. Tu vas chercher l'os. Tu vas chercher le bâton. Je ne sais pas quoi. Ce n'est pas un dressage. C'est une structuration intérieure. Une structuration intérieure. Je pense que chacun voit de quoi il s'agit. Et donc, qui dit structure intérieure, dit capacité à bien réfléchir, capacité à faire les bons choix, capacité à faire le bien. Bien réfléchir, bien agir. Et donc, citoyen. Citoyen, c'est quoi un citoyen ? Citoyen cité. Un citoyen, c'est quelqu'un qui habite la cité. C'est-à-dire que ce n'est pas un animal. Ce n'est pas non plus un égoïste. Quelqu'un qui habite la cité, c'est quelqu'un qui se rend compte de la solidarité entre lui et les autres. C'est en cela qu'il habite une cité. Ce n'est pas juste un mec qui se balade et qui vole ou qui ment ou qui ne fait pas sa part. Donc un citoyen, c'est quelqu'un qui est conscient des intérêts communs qu'il a avec les autres. Et bien ça, ça va avec l'école. C'est-à-dire que ça va avec la capacité à prendre du recul. Si vous êtes soumis à vos besoins, vous n'avez pas de recul. Si vous êtes soumis à vos besoins, vous n'avez que vos besoins. Et vos besoins, en général, sont contraires à ceux des autres. Vous avez peur des autres, vous êtes agressif. Et vous avez tendance à penser, l'autre va me prendre ce que j'ai, ou je vais prendre ce que l'autre a, comme ça j'en ai un peu plus. Donc vous êtes dans un comportement égoïste et conflictuel. Si vous prenez du recul, prenez du recul, grâce à l'école. Vous apprenez des choses. Vous apprenez à réfléchir. Vous argumentez, vous avez d'autres points de vue. Vous relativisez le temps présent. Vous connaissez l'histoire, vous connaissez la géographie. Vous connaissez des mathématiques. Vous connaissez la biologie, la physique. Vous apprenez des choses. Et donc, vous avez un point de vue un peu global. La cité, c'est global. Au fond, pour bien habiter la cité, il faut avoir une vision globale. Sinon, vous êtes focalisé sur vos antennes. Et donc, vous ne pouvez pas voir la solidarité. L'école, en nous faisant prendre du recul sur nos besoins, nous permet de vivre avec les autres. Et finalement, aussi de mieux satisfaire nos besoins. C'est-à-dire que nos besoins sont mieux satisfaits dans une cité, où il y a des infrastructures, où il y a des routes, où il y a une police, où c'est bien organisé. Donc, la structuration interne, elle va pouvoir s'extérioriser dans une société qui est elle-même structurée. Il va y avoir une coïncidence entre la structure de la cité et la structure des individus. Et donc, on passe des besoins au désir, ou de la nature à la culture. C'est ça, le citoyen. En fait, ça nous permet d'avoir de l'expérience sur des choses qu'on n'a pas vécues. Dans notre société, on a tendance à opposer les préjugés, les rumeurs, les stéréotypes, les façons de penser un peu communes, avec une raison qui pense par elle-même. C'est pour ça que je parle plus de structure que de témoignage, que d'expérience. Parce que finalement, l'expérience, elle est un peu teintée. Parce qu'on te donne une expérience, mais finalement, si on donnait une mauvaise expérience, tu la prendrais pareil. Si on dit, finalement, regarde les noirs comme ils nous font chier. C'est un sens violent. Puis ils se sentent un peu mauvais, t'es quand même d'accord. Regarde, ils se disent tous en banlieue. Finalement, tu dis, ah, bien, on a donné ton expérience, donc je vais la péter. Alors, toutes nos démocraties et les lumières, c'est l'idée de Kant, s'appairer à Odey, serre-co de ta propre raison. C'est de dire, c'est pas seulement une expérience qu'on te transmet. Bien sûr qu'on te transmet des choses, mais c'est surtout ta capacité à réfléchir. T'as une capacité de critique. C'est pour ça que la critique, elle est centrale. C'est l'idée que t'es critique. Donc, quel que soit ce qu'on te donne, tu considères, tu réfléchis, tu te dis, bien, est-ce que c'est cohérent ? Est-ce que ça joue ? Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que c'est réaliste ? Est-ce que ça correspond à d'autres choses que j'ai lues ? Est-ce que les autres sont d'accord ? Je vais discuter, puis je ne suis pas d'accord, on va débattre. Donc, tu vois, c'est pour ça que je parle de structure, je parle de raison, je parle de développement de la pensée individuelle, plus que transmission de l'expérience. Parce que transmission de l'expérience, finalement, qu'est-ce qui t'assure que l'expérience qu'on te transmet, elle est bonne ? Tu vois, il faut un critère. Et un critère critique. Mais ton idée, elle est bonne, ton idée d'expérience, elle est bonne. Moi, je commence à ne pas te passer par autre chose, mais ton idée, elle est bonne. Juste, ne perds pas en route l'idée de raison. C'est-à-dire l'idée que chaque individu, il peut se réfléchir par lui-même. Et quelle que soit l'expérience que je te donne, tu peux dire, non, attends, ce n'est pas bon. Et donc, si tu n'es au mauvais moment, au mauvais endroit, tu seras un résistant. Parce que tu diras, non, ce n'est pas bon, ça ne me plaît pas. Enfin, ça ne me plaît pas, ça ne marche pas, ce n'est pas bien. OK, donc conclusion du grand A. Enfin, l'école permet la démocratie. Alors, c'est quoi déjà la démocratie ? Bon, le pouvoir du peuple, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que c'est les gens de base. Les gens de base, c'est quoi les gens de base ? Ça veut dire pas l'élite. Pas l'élite, pas les seigneurs, pas les clercs, pas les religieux, pas les riches. Non, tout le monde. Tout le monde gouverne. C'est-à-dire que tout le monde participe à la direction de la cité. Participe au général. Est-ce que la cité, elle doit faire tant ou tant d'impôts ? Est-ce que la cité, elle doit faire la guerre, elle ne doit pas faire la guerre ? Ça, c'est des points de vue généraux. Encore une fois, on revient au fait qu'on a pris du recul. Si vous êtes juste sur vos besoins, vous n'avez aucune idée de la cité. C'est pour ça qu'à une certaine époque, on peut le placer ici, il y avait un suffrage censitaire. C'est-à-dire qu'on disait, vous pouvez donner votre avis, quand vous avez un point de vue général, parce que vous avez des propriétés, vous avez des responsabilités sociales qui impactent ou qui sont impactées par le général. Quand vous êtes juste un... Et puis, il faut s'imaginer, à l'époque, vous aviez des gens, effectivement, qui étaient, il n'y a pas très longtemps, dans les années 50. Dans les années 50, en France, il y avait des gens qui, quand ils parlaient, vous ne comprenez pas. Il y avait plein de gens. C'est vrai. On ne s'imagine pas aujourd'hui. Aujourd'hui, le clochard, il lit le journal. Vérinique, le clochard, il lit le journal. Dans les années 50, en France, il n'y a pas très très longtemps, vous, ça vous semble, il y a très très longtemps, mais ce n'est pas il y a très très longtemps. En les années 50, il y avait des gens qui étaient un peu des bêtes. Et du coup, le suffrage censitaire, nous, ça nous semble assez horrible, mais il faut comprendre. Le mec, il n'y a aucune idée, vous allez le faire voter. Effectivement, le mec, il est forcément vulnérable à des gens qui vont lui donner de l'argent. Regardez Dassault. Dassault qui a pilé plein de lait pour qu'on les lise. Forcément, c'est des gens qui n'ont aucune idée. C'est le clientélisme. Donc, ce n'est pas complètement idiot. Donc, au contraire, si vous êtes éduqué, ben voilà, vous pouvez choisir par vous-même. Donc, c'est en cela que l'école permet la démocratie. Si vous n'êtes pas en région sociale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amour, il n'y arrive pas. Bien sûr. Bien sûr. Oui, c'est très vrai. L'école, c'est aussi un brassage, quoi. C'est vrai. Tu n'es pas autiste, quoi. Tu n'es pas dans ton coin à être génial tout seul. Et en fait, ton génie, elle ne sert à rien parce que tu es complètement à l'ouest. Oui, ça fait vrai. Ça fait vrai. OK. À l'inverse, la démocratie favorise l'école. Alors, directement et indirectement. Alors, directement. Alors là, on peut parler de la Troisième République. On peut parler des lumières. En disant, finalement, tous ceux qui ont confiance dans le peuple, tous ceux qui veulent qu'il y ait un État égalitaire, ils veulent développer l'école. Ils veulent développer l'école. Ils veulent développer la connaissance. Bien sûr. Et dès le XVIIIe siècle, Kant, Rousseau, Voltaire, ils veulent tous que les lumières se répandent. Le projet encyclopédique. L'idée qu'on va écrire un livre où tout est expliqué. C'est ça, les encyclopédies. Écrire un gros livre où tout est expliqué. La physique, la biologie, l'histoire. On explique tout. Donc, on prend les savants de différentes disciplines et on les met dans une pièce et ils écrivent un livre avec des articles, grosso modo, pas alphabétiques. Je ne sais pas, A, Arménie, B, Biologie. Bon, c'est une encyclopédie. Et donc, pour diffuser le savoir dans la population. Donc, directement, la démocratie ou l'idéologie qui va avec, à savoir l'égalitarisme, il veut propager les lumières. Éclairer, quoi. Dresser le flambeau. Soit le flambeau de la liberté, mais le flambeau de l'éducation. Qui dit liberté, qui dit éducation. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il faudrait le bon choix. Ça implique qu'on est dans le ciboulot. C'est pour ça que la statue de la liberté, elle tient une flamme. La flamme de la lumière qui permet de voir l'information, le monde tel qu'il est. Donc, la démocratie et l'égalitarisme, ou l'égalitarisme, c'est un peu négatif, mais les droits de l'homme, si vous voulez. L'idée que chaque être humain a une valeur va avec la diffusion des lumières, va avec la diffusion de la connaissance. On voit l'encyclopédie. Donc, l'école. Bien sûr, l'école. Droits de l'homme, Révolution française, Troisième République, républicanisme, etc. OK. Loi, Jules Ferry, patati et patata. OK. Jacques Decourt. Jacques Decourt, c'était un prof. Résistance. Résistance. OK. Petit 2, indirectement. Comment indirectement ? Tout simplement parce que la démocratie, elle favorise le développement économique. On peut en passer par là. Et donc, et là, je suis obligé d'aller un peu vite, mais disons, grosso modo, c'est l'après-guerre, quoi. C'est le baby-boom, c'est les 30 glorieuses. Massification d'enseignement. Comment c'est possible ? Parce qu'il y a des milliards. Parce que la France est riche à milliards. Et donc, on finance une école pour tout le monde. Une école pour tous. L'éducation nationale, c'est le premier budget de l'État. Avec l'armée. Maintenant, c'est le remboursement de la dette. Ah oui, le remboursement de la dette. Pour les banques. Bon, mais après les banques, il y a l'école. Premier budget de l'État. Donc, ça veut dire une richesse. Il n'y a pas une école. L'école, c'est pas gratos. Ça peut être une très bonne transition. Mais est-ce que tout ça, c'est pas finalement intéressé ? Est-ce que c'est pas au contraire pour rentrer dans une machine capitaliste et faire de la production ? Bon. Donc, je ne sais pas comment on peut transitionner ça, mais grosso modo, ça pourrait être une transition. Est-ce que c'est pas intéressé ? Est-ce que finalement, ces droits de l'homme, c'est pas les droits du riche, quoi ? Alors, c'est ce que disait Karl Marx. Il disait finalement, on a remplacé l'aristocratie nobilière par l'aristocratie financière. Mais c'est la même chose. Bourdieu, qui écrit un livre qui s'appelle La noblesse d'État. Pas au 19ème, au 20ème. En 1970. La noblesse d'État. C'est quoi la noblesse d'État ? Eh bien, c'est Sciences Po. C'est plus dans ton sang, c'est dans ton école. Mais ça revient au même. Ceux qui font Sciences Po, c'est les fils de gens qui ont fait Sciences Po. Et c'est les fils de gens qui sont des hauts fonctionnaires, qui sont des ambassadeurs, qui sont en fait des nobles. D'ailleurs, on va voir à Sciences Po, t'as que des deux machins. À part des mecs comme toi. Mais tu rentreras pas, t'iras à Sciences Po Strasbourg. Et encore. Bon. Donc, Bourdieu, donc dans la noblesse d'État, Bourdieu dénonce l'École comme étant la reproduction des élites. Donc, elle tient pas du tout ses promesses, l'École. Transition. Donc, grand 2, l'École est une nouvelle... L'École. L'École est la légitimation d'un élitisme qui empêche la vraie démocratie. D'où la discrimination positive et tout ça. Donc, l'École est une légitimation de l'élitisme. Pourquoi ? Parce que, ce que dit Bourdieu, on envoie tout le monde à l'École, y compris les ouvriers, y compris les gens qui n'ont rien à y faire. On leur dit, ben, t'es nul. T'es nul. Pourquoi ils sont nuls ? Ben, parce qu'ils n'ont aucune idée. Ils n'ont aucune idée de comment il faut faire, comment il faut écrire, comment il faut s'exprimer, comment il faut se conduire. Et l'École donne pas, dit Bourdieu. Et il utilise ça très précisément avec des statistiques, avec des entretiens. Il va sur le terrain, il voit. Et donc, il décrit dans ses livres, notamment la domaine d'État, mais il y en a plein d'autres, plein d'autres livres qu'il a fait là-dessus, comment l'École dit à ceux qui sont, comment dire, des dominés sociaux, qui sont mauvais, et que s'ils avaient travaillé, ils auraient été bons. En fait, on leur donne pas les moyens, on leur donne pas les clés du savoir. Les clés du savoir qu'ont ceux qui naissent dans les bonnes familles, qui, dès la petite enfance, étaient dans les discussions, savaient comment on interagissait, quels sont les arguments acceptables, les arguments pas acceptables, comment on se tient, etc. Et c'est pour ça qu'on a des discriminations positives parce qu'on dit finalement à l'oral, c'est terrible. À l'oral, on sait très bien si quelqu'un va être reçu ou pas. Mais finalement, quand j'ai dit les copies, je n'ai pas besoin de les lire, je les vois comme elles sont présentées. L'écriture, je vois tout de suite. Et donc, dans un oral, on voit quelqu'un qui se tient bien, qui a ce que Bourdieu appelle l'habitus, c'est-à-dire les habitudes que vous n'avez que quand vous êtes dans un certain milieu. Et les gens ne comptent pas. Regardez la télévision, comme c'est terrible, quelqu'un qui ne sait pas parler, comme c'est ridicule. Ah ouais, mais je pense qu'il n'est pas du tout crédible. Et donc, quand vous le montrez, c'est cruel pour la personne parce qu'elle est ridicule, parce qu'elle n'a pas les bons, les bons, les bons. Donc, c'est ça qu'on dirait. Grand A, élitisme camouflé. Donc, petit 1, l'école reproduit les élites. Donc, vous n'avez pas beaucoup de femmes à Polytechnique. Vous avez zéro noir. Vous avez très peu d'ouvriers, très peu de gens pauvres. Très, très peu. C'est que des parisiens. Je prends Polytechnique. Prenons HEC. Prenons Sciences Po. Donc, il y a une reproduction sociale. C'est une reproduction sociale très forte. Petit 1. Donc, l'école n'est pas démocratique. Carte scolaire. C'est toi qui me parlais de la carte scolaire. Voilà, carte scolaire. Donc, effectivement, tu habites à Gennevilliers. Tu n'as pas des parents profs. Tu vas au lycée de Gennevilliers. Tu habites Gennevilliers. Je ne sais pas pour quelle raison. Genre, ton père, il est préfet à Gennevilliers. Donc, tu fais genre j'habite à Gennevilliers. Évidemment, tu vas à Montaigne ou à Dulequan. Parce que papa, il connaît le machin. Et boum, ton dossier est sur le haut de la pile. Et c'est bon. Parce que tu vas dîner chez la bonne personne. C'est évident. Donc, la carte scolaire, ceux qui sont, comment dire, victimes de la carte scolaire, c'est ceux qui n'ont pas les moyens sociaux de s'en sortir. Et donc, tu as une guétoïsation, entre guillemets. Tu as une guétoïsation. Tu as les bons lycées, les mauvais lycées. Et si vraiment, on n'arrive pas à sortir la carte scolaire ou on n'a pas le bon dossier, hop, on va vers le privé. Et donc, on a des lycées qui sont guétoïsés. Et donc, on peut citer le film, vous avez peut-être vu, Entre les Murs. C'est assez joli, ce film. Il est passé, ici. Bon. Mais, à la télé. Il est assez joli. Moi, j'ai regardé, j'ai bien aimé. Le mec, il est sincère. Il joue dans son propre film. Enfin, je veux dire, ce n'est pas son film, mais c'est son livre. Le mec, Bé-Gaudot, il s'appelle ? François Bé-Gaudot. C'est lui le personnage principal. Donc, c'est assez, comment dire, sympathique parce qu'il joue son propre rôle. Et donc, on voit, il est dans un lycée qui est hyper ségrégué, qui est hyper ghetto. Il n'a que des gens qui sont de l'immigration, qui ont un peu de difficultés, etc. Et donc, il montre comment, ben voilà, il y a une forme d'injustice. Petit 2, on va dire que, qu'est-ce qu'on voulait dire ? Ah oui, qu'il y a un formatage. Petit 2, donc, il y a un formatage. Comment reconduire un système injuste ? Comment se comporter de façon à ce que le système continue d'être comme il est ? Donc, l'école forme pas la démocratie. L'école forme à confirmer une structure inégalitaire. C'est un peu, encore une fois, ce que dit Marx. Marx dit la révolution française, c'est du pipi-t-cha. Pourquoi ? Parce qu'on n'a rien changé. Juste, les nobles, au lieu de les appeler nobles, on les appelle riches. Mais ça vit au même. Ça vit au même. Et de même ici, les ouvriers, au lieu de les appeler ouvriers, ou noirs, ou, je ne sais pas, ou handicapés, on les appelle mauvais élèves. On l'appelle mauvais élèves. On l'appelle BEP. Classe technique. Ben oui, non. Classe technique. En fin de troisième, vous avez la voie technique. C'est les pauvres. En voie technique, vous n'avez que les pauvres. En prison, c'est les mêmes gens. En voie technique, en prison, c'est les mêmes gens. C'est les gens pauvres. Donc, les gens qui ont été discriminés, qui ont été, dès le début, repoussés. Simplement, grâce à l'école, dit Bourdieu, ils pensent que c'est leur faute. Ah ouais, j'étais pas bon à l'école, donc classe technique, donc prison. Bon, je raccourcis. Je raccourcis, mais les gens en prison, ils n'ont pas fait polytechnique. Les mecs ont fait polytechnique et qui font des... Ils sont à Panama. C'est possible. Non, parce qu'ils se débrouillent. Regarde les Balkany. Regarde les Balkany. Je n'ai jamais en prison. Alors, grand B, philosophe roi, imbécile heureux. Donc, petit 1. Philosophe roi. Donc, la haute culture, la haute culture de l'école peut conduire, au contraire, la démocratie doit dire c'est le philosophe qui doit gouverner. C'est l'élite qui doit gouverner. C'est l'expert. C'est l'expert. On ne va pas mettre un bouseux au sommet de l'État. On va mettre un mec qui connaît. C'est l'énarchie. L'énarchie, oui, mais l'énarchie. L'énarchie, c'est l'oligarchie. Voir la... Ce n'est pas vraiment la plutocratie, c'est-à-dire le gouvernement de l'argent. Mais c'est clairement le gouvernement des experts. Tu n'as que des énarques déjà au gouvernement. Sauf la minorité visible. L'arabe de service, la femme de service. Grosso modo, c'est tous des énarques. Et petit deux, la vraie démocratie, la vraie démocratie, c'est la démocratie athénienne où n'importe qui pouvait avoir des fonctions, c'était tiré au sort. Tiré au sort. C'est ça la meilleure démocratie. C'est-à-dire que ce n'est pas celui qui parle le mien d'où qu'elle est à l'école. Ce n'est pas celui qui est élu qui a filé un bac chiche. Non. C'est tiré au sort. Et donc la vraie démocratie, c'est une démocratie où n'importe qui peut gouverner, où on écoute n'importe qui. Donc il y a un vrai égalitarisme. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on a aujourd'hui. Conclusion, l'école est un obstacle. Et on peut parler d'Ivaniche, je n'ai pas le temps de parler d'Ivaniche, mais une forme d'obstacle à la démocratie où on fait repenser l'école. Un peu à la Rousseau, à l'école de la vie où, finalement, l'école, je ne sais pas comment on peut l'imaginer, où il y a une participation plus grande, où il y a des trucs transversaux. Oui, les étrangers, bien sûr. Les métèques, les perrières, les banlieusards. C'est vrai ? La périphérie. Oui, la périphérie, exactement. C'était pareil. Effectivement. Bon, mais il faut le mettre ailleurs. Je n'ai pas eu le temps de le placer. Il n'y a pas la même chose. Mais vous voyez qu'on peut faire un parcours comme ça, toujours voir un problème. Il faut toujours qu'il y ait un problème. Oui, c'est ce qu'est l'asso noir. Comme la prostitution, ce qui reste aux femmes. En soi, c'est direct. Oui.